Le constat est peut-être difficile à entendre. 80% des français estiment qu'il faut se méfier des assureurs. Il s'agit du résultat d'une enquête lancée par le centre de réflexion, le Lab. Le monde de l'assurance ne reçoit qu'une note de 5,3 sur 10 comme indice de confiance. Et les clients se méfient même fortement de leur propre compagnie. Je pense que le pire résultat de cette enquête, c'est surtout que les clients d'une compagnie donnée estiment qu'il ne faudrait pas faire confiance à cette même compagnie. Donc ils sont clients et malgré tout, ils n'engagent pas les autres à faire confiance. Donc ce résultat est terrible. Cette forte défiance vis-à-vis des assureurs mutuelles et banques assureurs entraîne une vulnérabilité du secteur qui pourrait être bouleversée par un nouvel entrant. Ce secteur qui est entre soi en quelque sorte, qui en rende bien, il peut être fragilisé et très rapidement. Et je ne connais pas extrêmement bien les acteurs de ce secteur, mais j'ai le sentiment qu'ils sont peut-être un peu anesthésiés par le confort qui y règne. Le fait d'être entre soi depuis très longtemps. Alors la banque assurance a un peu remué le cocotier, mais les banquiers ne sont pas très 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 différents culturellement des assureurs en réalité. Donc ça n'a pas été un choc majeur. Pour les auteurs de l'étude, l'assurance devrait se tourner davantage vers le service client car les frontières bougent vite dans le monde de la consommation. Regardez quand vous louez une blue car de Bolloré, vous achetez de l'assurance sans vous en rendre compte. C'est masqué dans quelque chose de beaucoup plus large. On pourrait imaginer que EDF, qui voit bien les limites d'un modèle où on vend que l'électricité, étend son périmètre à la maison et ça pourrait lui paraître naturel un jour d'attaquer le marché de l'assurance avec certainement, du point de vue des consommateurs, une certaine crédibilité. Pour restaurer leur image, les assureurs doivent aller au-delà d'une simple démarche marketing selon les chercheurs et aborder la question sous tous les aspects de leur stratégie.